hello les amis allez on est parti pour un petit peu d'espionnage je n'en fais pas souvent mais là je ne sais pas je pense qu'il faut aller espionner un petit peu alors je suis marilyn de la brise vagabonde merci à toutes les personnes qui me suivent qui mettent des commentaires toutes mes petites fidèles j'attends toujours vos commentaires avec impatience c'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous voilà alors donc la question on va pas le dire trop fort puisque on est en espionnage que cache le silence de cette personne bon on va voir donc je vais demander au tarot on va poser aussi la question à l'oracle love story que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne en complément du tarot et puis on aura une carte de synthèse de queen of the moon pour voir un petit peu qu'on vous conseille voilà alors les questions que je vais poser c'est qu'est ce que fait cette personne principalement en ce moment son énergie du moment ce dont elle a le plus envie ce qu'elle vous cache en restant dans le silence et est ce qu'il serait souhaitable qu'elle vous donne des nouvelles parce que finalement il ya des personnes dont on n'a pas de nouvelles mais c'est peut-être pas plus mal qu'on n'est pas de leurs nouvelles donc voilà on va regarder ça alors je vous propose donc trois choix comme comme d'habitude avec une petite une petite pampie ou un petit charm pour choisir votre groupe de cartes il ya aussi les tarots alors ici j'ai le brady vous connaissez ma relation compliquée avec le brady je l'ai mis en premier temps pour pas que ça tombe sur le troisième cette fois ci donc voilà bon je l'ai retravaillé un petit peu récemment enfin bon écoutez c'est toujours un peu sur le brady alors premier groupe de cartes vous aurez la coupe une petite coupe deuxième groupe de cartes on a le tableau des sorciers et on a la colombe de la paix je ne sais pas si vous montre les choses correctement une petite colombe voilà et troisième groupe de cartes je vous montrais des tarots également un soleil alors très rapidement pour ceux et celles qui ne connaissent pas le brady donc voilà le brady très ancré assez difficile à interpréter parce que les cartes sont magnifiques mais on sait difficilement parfois de quelle carte il s'agit ici on a le tarot des sorciers qui est un rider weight classique il ya du père de famille dans l'histoire là je ne sais pas et ici c'est c'est ça c'est will of the year oups will of the year tarot voilà j'ai un oeuf de pentacle un huit d'épée la justice un oeuf de bâton enfin voilà allez je vous laisse faire pause et je commence avec le premier groupe on est parti alors il y aura ça aussi donc ce jeu j'aurais dû le montrer au début de la vidéo c'est ça love story oracle alors ce qu'on va faire c'est que je vais prendre les cinq cartes je vais déjà interpréter le tarot on a déjà un message à ma lumière pour ce souci c'est dommage voilà alors on a un message le flirt bon alors peut-être que cette personne est en train de flirter avec quelqu'un si vous n'avez pas de news c'est pas avec vous je vous apprends rien voilà ou alors c'est quelqu'un qui est dans une intention de flirte envers vous et qui voilà on va voir ce qu'on nous dit alors en fait je vais déjà interpréter le carreau parce que ça me semble plus plus profond et puis on va se donner une petite touche de sentimentale n'est pas forcément sur une relation sentimentale j'ai oublié de préciser au début aussi donc on donnera une petite touche sentimentale alors ce qu'elle fait principalement son énergie du moment ce dont elle a le plus envie si vous allez bien voir les cartes ce qu'elle vous cache en restant dans le silence et puis on va voir alors l'oraxi prête qu'à moitié mais enfin on va voir ce qu'on donne est ce qu'il est souhaitable pour vous que cette personne vous donne des nouvelles finalement vous n'êtes pas mieux sans nouvelles alors maintenant on refait la même chose avec le tarot alors la coupe nous appelle vers plusieurs choses elle nous appelle vers la coupe d'amour les émotions donc c'est sans doute quelqu'un pour qui vous avez de l'émotion elle nous appelle aussi vers la quête du graal le saint graal qui peut représenter plein plein de choses mais moi souvent il me parle dans le sens de la connaissance voilà donc ça peut être quelqu'un d'assez érudit ou quelqu'un qui a envie d'apprendre des choses ou quelqu'un qui se cultive ça peut être ça qui est en quête de soi même de connaissance de soi même si c'est pas forcément quelqu'un d'érudit alors ce qu'elle fait principalement en ce moment son énergie du moment ce dont elle a le plus envie en ce moment ou par rapport à vous enfin forcément vous êtes concernés sinon ça ressortirait pas enfin enfin non pas forcément par rapport à vous mais ce que dont elle a plus envie dans sa vie et qui vous intéresse de savoir en fait ce qu'elle vous cache en restant dans le silence et est ce qu'il est souhaitable qu'elle vous donne des nouvelles et on prendra après une carte de synthèse alors je regarde si je suis bien calée ah oui bah pas du tout c'est une cata ok donc je vais faire pause allez voilà ça devrait être un peu mieux pour vous alors que fait cette personne principalement en ce moment withdrawal c'est le retrait 4 dp elle se repose elle peut avoir des problèmes de santé elle est elle peut être fatiguée il peut y avoir vraiment une une maladie ici dans le dans le bradis elle elle se tient en retrait alors effectivement voyez elle contrôle quelque chose puisque c'est par hasard donc si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne c'est par hasard elle fait volontairement elle se tient volontairement en retrait à l'écart de 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 peut-être de tout de vous enfin voilà ça ça veut aussi nous dire que très certainement elle n'a pas elle n'a pas toutes les informations encore mais on n'est pas forcément consciente c'est comme s'il y avait une période c'est pas une période de gestation 4 dp mais c'est une période où l'univers nous nous bloquent nous nous met en repos parfois parce que on a besoin de soins mais c'est aussi souvent parce qu'il y a des compréhensions qui ne qui ne sont pas encore là et donc peut-être des informations qui n'existent pas encore des choses qui ne sont pas encore combinés correctement pour que l'univers puisse nous dire bah oui voilà c'est comme ça que ça va se passer et la personne va avancer comme ci ou comme ça enfin voilà pour l'instant elle est bloquée elle avance pas elle se repose elle est fatiguée elle est encore dans le dans le froid de l'hiver un avec avec ce avec cette carte elle n'est pas dans une énergie printanière du tout voilà on verra après les cartes de coeur d'accord je reviendrai alors son énergie du moment du coup ah elle étudie des choses elle travaille elle essaye d'apprendre des trucs alors elle se cultive alors soit soit elle se cultive soit elle elle se fait aider par quelqu'un pour mieux comprendre ce qui se passe donc c'est une personne qui travaille sur elle elle a vraiment oui c'est vraiment ça qui me vient elle a vraiment envie de comprendre certaines choses mais voyez c'est ça il manque des infos donc j'ai envie de vous dire c'est presque bon signe qu'elle ne vienne pas que vous n'ayez pas de nouvelles de cette personne parce qu'elle travaille à certaines choses donc quelques rares cas elle peut être je sais pas quel dans quelques rares cas mais ça me parle moins elle pourrait être dans une dans un engagement en train de s'engager parce que le le pape ça représente aussi un engagement sûr en fait mais bon moi ce qui m'appelle surtout là c'est qu'elle est en train d'essayer d'apprendre de trouver des solutions d'apprendre des choses pour bah pour tirer des leçons de ce qui s'est passé de ce qu'elle a vécu et voilà c'est peut-être quelqu'un qui alors oui qui est un peu dans le mental un peu dans le dans le contrôle un peu dans l'ego le pape c'est un peu son énergie il est possible aussi qu'elle si c'est quelqu'un d'un peu spirituel qu'elle essaye de faire le lien en ce moment entre sa vie spirituelle ou ou du moins sa vie dans alors je vais dire dans sa tête parce que les gens qui ne sont pas très spirituel ils vont avoir une vie quel est le terme ils vont s'intéresser à la psychologie à des choses comme ça ils vont se poser des questions mais ce n'est pas ce qu'ils appellent eux une vie spirituelle et c'est possible qu'elle essaye de faire le lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas parce que le pape c'est ça donc entre pour quelqu'un de spirituel sa vie spirituelle les messages qu'elle reçoit et concrètement ce qu'elle vit dans la matière est ce que ce qui se passe sur terre ou alors c'est un travail sur elle en en compréhension de son inconscient voilà de de choses cachées en elle en fait voilà alors ça peut être aussi tout simplement l'étude de de certains certaines choses voilà mais comme elle est comme elle a besoin de se soigner qu'elle est fatiguée à mon avis elle cherche des compréhensions sur elle ce dont elle a le plus envie c'est compliqué dans les relations humaines nous dit qu'elle a le plus envie alors peut-être d'une histoire d'amour mais on va pas sauter au plafond on va voir ce qu'on a ici pour autant cette personne elle a surtout envie de réussir à faire des choix à faire les bons choix ça peut parfois être une carte de créativité mais ici avec le avec le le bradis je le sens moins donc il y a une question de vraiment de choix parce que vous voyez ici il y a même sur cette carte on a deux des grues là je ne sais pas quel animal c'est exactement et là il y en a un troisième qui arrive ça semble être un aigle ou un rapace enfin peu importe et d'ailleurs là il y a un serpent qui m'appelle avec la pomme donc voyez à mon avis cette personne elle est très embrouillée la question de l'engagement ça ne doit pas être du tout clair dans sa tête peut-être que ça l'a épuisée ça l'a vidée de ses énergies le fait de d'avoir une difficulté relationnelle à gérer des choix à faire qu'elle a sans doute du mal à faire elle voudrait réussir et elle n'y arrive pas pour l'instant d'accord sinon c'est ce dont elle a le plus envie donc voilà c'est quelqu'un qui sans doute rêve d'une situation stable enfin engagée alors stable on met ce qu'on veut dans la stabilité mais voilà ça peut être une personne qui est gémeaux c'est possible ça peut aussi être une personne qui est au roue avec les cartes que j'ai là pas forcément elle peut vous voyez elle est vraiment dans pas dans le mental mais le gémeaux est très dans je comprends les choses je conscientise je me pose des questions c'est des signes le gémeaux les gémeaux aiment comprendre les choses donc vous voyez elle est dans un questionnement cette personne je pense alors ce qu'elle vous cache en restant dans le silence mother of roots alors compliqué compliqué dans le sens où ça peut être ça peut être faudrait presque que j'en remette une alors ce qu'elle vous cache c'est soit qu'elle a déjà quelqu'un alors si vous pensez à un partenaire par exemple elle a déjà quelqu'un dans sa vie qui prend soin d'elle en fait qui voilà il y a déjà une personne et elle ne vous le dit pas c'est possible soit elle vous perçoit comme quelqu'un de plutôt ancré plutôt maternant plutôt chaleureux et elle préfère vous le cacher c'est à dire qu'elle n'a pas envie de elle peut vous cacher sa féminité aussi d'une certaine manière son yin en fait mais je pense que c'est c'est quelqu'un peut-être qui est plus chaleureux qu'il ou qu'elle n'y paraît parce que là on est dans des énergies plutôt froides on a quand même deux arcades majeures je n'ai pas fait attention alors peut-être qu'elle n'a pas envie de vous parler de son côté féminin de son côté sensible dans l'émotion dans la bienveillance alors soit elle considère que c'est vous qui êtes cette personne pour elle elle vous perçoit comme ça mais elle ne veut pas vous le dire ou alors elle a déjà ce genre de personne autour d'elle mais là bon alors c'est vrai qu'il y a une question de choix et il y a ces histoires de pommes là donc c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un autour d'elle on va voir après je vais en remettre une pour avoir des précisions sur la reine de sur la reine c'est la reine de deniers mother of roots c'est la reine de deniers alors peut-être aussi que là c'est la reine des abeilles et vous voyez la reine des abeilles elle doit assurer l'avenir de toute la communauté peut-être que cette personne elle s'impose ou elle a quelque chose sur le dos aussi ou elle doit gérer pour les autres ou c'est une énergie très ancrée surtout avec le bradis donc là on retrouve bien le signe un signe de terre avec le taureau par exemple ce qui fait qu'elle a peut-être des responsabilités matérielles dont elle prend soin et dont elle n'a pas envie de vous parler alors bon je crois que j'ai mélangé le bradis là il faut arrêter pour arrêter les bêtises bon allez non je n'ai pas compliqué le bradis à attraper qu'est-ce que c'est mother of roots la vérité c'est quelqu'un qui vous cache la vérité qui ne veut pas que vous y voyez clair dans ce qu'elle fait dans ce qu'elle est moi je pense qu'elle vous cache son côté féminin en fait son côté parce que évidemment je pense peut-être plus à un homme parce que je suis une femme si vous vous pensez à une femme elle vous cache le fait que ben je sais pas elle s'occupe d'une famille ou des enfants ou elle est très chaleureuse voilà il y a quelque chose comme ça on verra ce que nous dit cette carte après euh elle vous cache la vérité elle se la cache peut-être à elle aussi dans la vérité là l'as d'épée ça peut être des décisions non c'est de toute façon ici dans le bradis c'est la vérité et truth donc il n'y a pas il n'y a pas à chercher autre chose alors ici est-ce qu'il est souhaitable pour vous qu'elle vous donne euh des nouvelles est-ce qu'il serait souhaitable est-ce qu'il est souhaitable euh ben c'est pareil c'est ambigu ces nouvelles risquent de vous perturber si elle vous écrivait maintenant euh je pense que vous seriez très affecté émotionnellement par ce qu'elle aurait à vous dire ça va vous confronter à des choses difficiles à entendre euh que vous préférez très certainement ne pas entendre il se peut qu'elle soit dans un état un peu dépressif cette personne euh elle peut avoir des émotions hein romantiques pour vous on va voir les autres cartes mais euh moi je pense que pour l'instant ce qui est caché doit rester caché et là avec la lune il y a des choses qui sont cachées alors peut-être qu'elle elle a besoin c'est ce que je vous disais d'éclaircir ses parts d'ombre avant de pouvoir affronter une vérité qu'elle n'est pas prête à entendre non plus si c'est sa part de féminité elle est peut-être pas prête à l'accepter cette personne si c'est un homme euh il y a quelque chose comme ça peut-être aussi que vous lui rappelez euh sa mère ou une soeur ou une femme de sa famille d'accord voilà ça peut ça peut être ça euh on a beaucoup d'arcades majeurs hein j'ai 5 cartes j'ai 3 arcades majeurs euh un as d'épée qui est une carte assez forte aussi c'est un début de quelque chose de conscientisation euh en tout cas on voit que c'est c'est pas mûr hein on voit que c'est pas mûr là on n'est pas du tout à un aboutissement euh alors attendez là je suis sur la lune le 5 le 6 non oui c'est je pense que si cette personne a avancé elle a avancé sur ses parts d'ombre mais sur ce qu'elle euh sur ce qu'elle se cache sur euh ce qu'il a euh euh ce dont ce dont elle est avide elle est en train de travailler sur ça à mon avis et c'est pas facile à voir et du coup c'est aussi comment se nourrir euh elle a pas envie de elle a peut-être pas envie que vous la nourrissiez alors c'est pas vous qui allez faire bouillir la marmite hein ça on s'en fiche hein mais vous voyez s'il y a une faille émotionnelle ou quelque chose comme ça elle veut pas que vous la nourrissiez en fait elle ne veut pas que vous la materniez elle ne veut pas que vous preniez soin d'elle parce que euh ben parce que ça ce serait affronter une vérité hein et là c'est raide hein mais bon elle apprend à sa manière à elle elle est plus dans le mental en fait c'est quelqu'un qui est plus rationnel qui peut-être ben je sais pas peut-être que cette personne va lire de la philo elle va lire de la psycho enfin psycho je sais pas mais quelque chose ou alors quelqu'un qui est plus dans la religion qui va lire des ouvrages religieux pour se rattacher à quelque chose de relativement concret par rapport à ce que moi je vous propose alors on va regarder derrière ce qu'on a comment je vais mettre mes cartes ça va être le petit bazar alors je reprends euh ce qu'elle fait principalement donc on avait elle se tient au retrait elle peut être fatiguée malade etc spark ouf alors ça c'est étrange alors spark ça veut dire que ça match il y a quelque chose qui match pour elle écoutez je vais attendre de voir parce que là la carte du du cadre de alors elle en retrait par rapport à vous mais est-ce que ça match avec vous sans qu'elle le dise et que ce soit caché ou alors ça match avec quelqu'un d'autre je sais pas ou peut-être qu'elle est en train de se reconnecter à elle-même je vais voir les autres cartes que j'ai elle peut se reconnecter à elle-même et comme si d'un coup elle se elle rassemblait ses énergies et de son puzzle dissocié il repart une énergie de feu alors elle peut être aussi dans le feu ça peut être quelqu'un qui est passionné ce qu'elle fait principalement c'est c'est aussi quelqu'un qui aime briller c'est quelqu'un qui aime briller et qui est passionné qui est fougueux puisque c'est ce qu'elle fait principalement mais il n'empêche que là en ce moment alors est-ce qu'elle le fait en cachette en douce je sais pas mais elle est pas tellement dans cette dynamique-là elle est dans le mental-là on va voir ce qu'on a d'autre son énergie du moment friendship donc elle vous considère comme un ami ou une amie et peut-être aussi qu'elle passe du temps avec ses amis c'est possible mais à mon avis elle est pas elle est pas dans elle est pas dans l'amour au mieux elle est dans le feu la passion par rapport à vous le désir d'accord et peut-être l'amitié par rapport à vous mais l'amour là pour l'instant je l'ai pas donc son énergie du moment c'est ça c'est créer des liens alors ce qui est bizarre c'est que c'est encore le 5 c'est encore le 5 on cherche à me dire quelque chose là mais c'est encore le 5 le 5 c'est une énergie de changement on sort d'une routine on a envie d'introduire un élément nouveau on sort d'une stabilité voyez avec l'empereur on est dans une stabilité un peu figée on a son territoire et le 5 nous amène vers d'autres connexions vers autre chose mais là pour l'instant à mon avis je vous perçois comme un ami alors ou une amie ce dont elle a le plus envie alors là on avait les amoureux les choix les regrets elle regrette quelque chose par rapport à à ce qui s'est passé entre vous visiblement ou ou c'est peut-être plus qu'avec vous c'est à dire que dans les situations qu'elle a rencontré les situations amoureuses ou d'engagement ça peut être sur des contrats aussi mais enfin bon je pense qu'on est plus sur du relationnel quand même elle elle regrette quelque chose elle regrette quelque chose alors elle regrette ou elle voudrait regretter ce qui voudrait dire qu'elle ne regrette pas vraiment peut-être qu'elle sent qu'il faudrait qu'elle ait des regrets mais qu'elle n'en a pas de toute façon elle n'est pas dans elle n'est pas complètement dans sa vérité d'accord c'est aussi pour ça que je vous ai dit elle n'a pas toutes les infos donc l'univers la bloque là avec quelque chose là d'accord c'est pour ça qu'elle est en retrait elle n'a pas tout elle ne voit pas clair elle ne voit pas clair avec la lune elle ne voit pas clair elle est dans le noir elle essaye d'éclairer le noir mais elle ne voit pas très clair ce qu'elle vous cache en restant dans le silence donc je vous ai dit sa part de féminité ou alors elle ne veut pas que vous la materniez elle ne veut pas vraiment voir les choses ou alors elle vous cache une autre personne qui déjà s'occupe d'elle l'espoir alors ça ce n'est pas du tout des cartes d'espoir donc c'est un complément d'information que les guides me donnent parce que la reine de Denis elle ne représente pas spécialement l'espoir sauf si elle vous perçoit comme la reine d'espoir la reine d'espoir moi ah oui alors attendez parce que là bon vous savez que moi je fais toujours des connexions avec des trucs enfin si vous suivez mes vidéos pour la première fois là vous allez vous dire elle est folle dingue bon elle n'est pas folle dingue j'ai entendu une vidéo du précepteur aujourd'hui qui nous parlait de Prométhée et notamment de Pandora de Pandore la boîte de Pandore et la seule chose qui reste dans la boîte de Pandora alors je vous la fais très courte le rapport avec Prométhée je n'ai pas le temps de développer la seule chose qui reste dans la boîte de Pandore c'est l'espoir et le précepteur qui anime la vidéo enfin qui fait le podcast il dit que c'est le pire des mots en fait la boîte de Pandore contenait tout le mal des êtres humains donc là alors je ne sais plus enfin tout ce qui peut faire souffrir l'être humain et le fait d'ouvrir la boîte bah du coup ça a condamné les êtres humains à souffrir tout ce qui était dans la boîte et la seule chose qui est restée dans la boîte c'est l'espoir mais c'est l'espoir le pire parce que c'est à cause de l'espoir que l'on continue à supporter ce qui nous fait souffrir en fait donc c'est assez bizarre que ça tombe ici là avec la vérité et que tout à l'heure il y a il y a trois quarts d'heure j'ai entendu cette vidéo qui parlait de ça je trouve pas ça anodin du tout si vous voulez alors après je vais peut-être comprendre plus tard alors au fait pour l'absinthe oui je sais j'ai compris en herboristerie on m'a dit qu'elle était pas en vente voilà pour les personnes qui ont suivi la vidéo où je parlais de l'absinthe qu'on pouvait pas en acheter c'était encore interdit et il y en a en vente sur internet bon écoutez voilà alors donc je reviens donc ce qu'elle vous cache c'est quand même bien elle vous cache la vérité et la vérité c'est qu'au fond d'elle elle espère quand même bien quelque chose par rapport à vous et à mon avis elle vous perçoit comme quelqu'un de très bienveillant de chaleureux peut-être alors on peut peut-être aller jusqu'à là la reine de Denis c'est aussi la guérisseuse de la terre des plantes c'est la sorcière verte alors peut-être qu'elle elle pense que vous pouvez lui apporter du bien-être d'accord en étant quelqu'un de très naturel de spontané de chaleureux voilà alors est-ce qu'il est souhaitable pour vous qu'elle vous donne des news qu'est-ce qu'on a ici donc moi je vous avais dit c'est un peu partagé ça risque de vous déstabiliser il peut y avoir des choses un peu romantiques mais ça peut vous faire du mal la peur ouais c'est ça c'est que ça va vous confronter à des peurs si elle vous donne des nouvelles maintenant ça va vous confronter à des peurs et puis elle elle est très certainement aussi dans la peur il n'y a rien à faire on m'appelle sur ce loup qui crève la dalle regardez excusez-moi je vous dis les choses comme elles sont là ici depuis le début je ne vois que ce loup là qui ouvre la bouche comme ça donc cette personne avec son spark là son feu elle a le pied sur le frein elle essaye de comprendre des choses de tirer des leçons de ce qui s'est passé entre vous de vous considérer comme un ami ou comme une amie alors déjà elle n'est pas elle n'est pas en colère contre vous voyez elle est plutôt dans le regret elle est plutôt apaisée mais elle n'a pas tout compris je pense par contre si elle venait vous parler maintenant et bien ça risquerait de vous faire peur en fait et peut-être à elle aussi peut-être à elle aussi puisque voilà voilà ce que j'ai pour vous jeunes gens alors on va prendre une carte de synthèse c'était pas mal je trouve moi je trouve que c'était bien alors on y va un conseil pour vous un conseil les guides je regarde si mon jeu est à l'envoi un conseil pour le consultant ou la consultante s'il vous plaît un conseil par rapport à cette relation cette personne un conseil le masculine mais qu'est-ce que c'est que ce conseil un conseil ça c'est pas un conseil ça le masculin je pense qu'il faut que j'en prenne plus le masculin va nous parler de alors du fait que cette personne très certainement a un caractère très young très dominant mais vous voyez elle a un conflit à régler par rapport à ça en fait elle a un conflit parce qu'en fait au fond d'elle il y a beaucoup de féminité elle doit pas l'accepter donc du coup ça donne quelqu'un de très très dominant vous avez très certainement aussi vous une bonne part de young qui doit entrer en ligne de compte alors attendez le masculin et qu'est-ce qu'on oublie d'autre parce que là c'est quand même un peu ambigu la résilience la résilience moi j'ai l'impression qu'on vous encourage à ne surtout pas vous sentir avec la résilience évidemment à ne surtout pas vous sentir comment déstabiliser ou en bout de course ou à bout par rapport à cette personne parce que vous avez une grande force en vous et que vous êtes vous êtes résilient vous allez pouvoir repartir quelle que soit la situation maintenant moi j'ai l'impression qu'on vous dit de continuer à vivre vous voyez si vous attendez cette personne je sais pas il est possible que les guides me donnent la carte pour vous deux j'en sais rien si on nous vous donne si on me donne la carte pour vous deux dans ce cas là ça voudrait dire que de ce qui semble compliqué là il peut repartir quelque chose malgré une situation extrêmement où on est un peu dans dans un affrontement en fait d'accord parce que les deux parties veulent affrontent veulent veulent comment mettre en avant ne veulent pas lâcher leur côté masculin c'est à dire c'est moi qui décide c'est moi qui commande d'accord donc ça peut être une relation qui est conflictuelle à cause de ça même si au fond pas tant que ça ça c'est en apparence à mon avis donc on vous encourage de toute façon à surmonter l'épreuve maintenant est ce que la carte est pour vous deux vous allez surmonter l'épreuve ensemble ou alors ensemble là la personne vous êtes en silence donc ensemble ça peut être chacun de vos côtés mais pour qu'un jour ça vous ça vous rapproche ou alors on vous dit de toute façon de surmonter l'épreuve parce que quelque chose de très positif peut en sortir mais ça veut pas forcément dire avec cette personne d'accord il ya quand même des éléments positifs je trouve euh dans la résilience je pense qu'on sait transformer ces peufs c'est un peu ces peurs c'est un peu l'énergie du phénix donc euh il y a quand même une histoire de cycle ici ça c'est clair il faut laisser le temps au temps là parce qu'on m'appelle vraiment sur les phases de la lune donc il peut y avoir des changements il faudrait voir les prochaines lunes là on avance vers une euh j'ai vu 27 avril il y a une une pleine lune 27 avril une nouvelle lune j'ai dû rater une nouvelle lune moi enfin bref écoutez je pense qu'on vous encourage de toute façon à ne pas vous laisser abattre du tout dans cette situation et euh voire même à guérir hein il est possible que la personne guérisse de quelque chose mais c'est toujours pareil ça veut pas dire bloquer vos énergies à aucun moment on ne doit se bloquer bloquer nos énergies pour une situation ça c'est extrêmement important que vous le compreniez parce que je sais qu'il y a derrière cette vidéo là il y a des centaines de personnes d'hommes et de femmes qui sont amoureux amoureuse avec la coupe de quelqu'un et qui vont me dire bah oui moi je suis prête à l'attendre parce que je vois qu'il y a de l'espoir etc le problème c'est qu'attendre quelqu'un c'est bloquer l'énergie et ça c'est exactement ce qu'il faut pas donc euh il faut que les énergies soient fluides c'est à dire que là où vous mettez de l'énergie il faut qu'elles reviennent donc s'il y a rien qui revient vous pouvez pas mettre de l'énergie d'accord sinon vous allez le payer vous allez vous épuiser voilà donc à mon avis cette personne si elle est comme ça là dans l'épuisement la fatigue elle a dû mettre de l'énergie sur quelque chose qui ne la nourrissait pas c'est ce que je vous ai dit de toute façon il y a un truc où elle a faim là il y a une avidité pour quelque chose ici c'est sûr et qui a nourri ses peurs et qui du coup vient parler au vôtre aussi d'une certaine manière parce qu'on rencontre pas les gens par hasard voilà bon je développe à plus je vous embrasse merci je vais répondre à mes mails pour les guidances perso j'ai toujours pas fait je suis désolée je ne réponds aux gens que quand j'ai une date à proposer si j'ai pas de date je réponds pas parce que je passe mon temps à envoyer des mails en fait et puis ça sert à rien donc tant que j'ai pas des créneaux fixes je m'en excuse c'est pas par manque de respect pour vous mais je ne réponds pas tout simplement parce que j'ai sans arrêt des mails et que c'est un mail deux mails trois mails on échange machin et au final il n'y a pas de date de fixé puisque j'ai pas de créneaux donc ça sert à rien voilà donc je pense que vous comprendrez vous m'excuserez voilà je vous dis à tout bientôt allez bye bye merci ciao ciao les deuxièmes groupes dont vous avez choisi la colombe j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo que j'allais utiliser le love story oracle je vous ai pas montré le jeu donc on va tirer des cartes d'amour alors si vous vous êtes sur une comment une relation amicale voilà relationnelle tout simplement sans sentimentale sans que ce soit une relation sentimentale je vais y arriver vous ne tiendrez pas compte de ces cartes vous adaptez moi je vais faire plus pour du sentimental mais c'est pas une obligation en soi on peut peut-être me parler d'un ami ou d'une amie alors donc que cache le silence de cette personne ce qu'elle fait principalement son énergie du moment ce dont elle a le plus envie ce qu'elle vous cache en restant dans le silence et est-ce qu'il serait bon je ne sais pas qu'elle vous donne des nouvelles c'est-à-dire pour vous est-ce que ce serait souhaitable alors ensuite on va prendre le tarot je vais commencer par interpréter les cartes du tarot et puis je viendrai compléter après une fois qu'on aura bien du tarot je regarderai sur ces cartes sentimentales qui sont quand même un peu plus légères on a un message le 5 de pentacle cette personne cette personne cette personne vibre l'énergie du manque en fait vous lui manquez mais elle ne veut pas le reconnaître c'est quelqu'un qui veut pas se nourrir de ce dont elle a besoin c'est quelqu'un qui qui a connu le manque ou le froid et qui et qui préfère rester dans les privations en fait dans sa vie mais vous lui manquez alors on a quand même la paix hein allez alors ce qu'elle fait principalement son énergie du moment ce dont elle a le plus envie alors normalement c'est plus par rapport à vous évidemment ou disons que ça doit vous concerner même si c'est pas envie par rapport à vous c'est quelque chose qui vous intéresse parce que si elle a envie de s'acheter une voiture je pense que vous n'en avez rien à faire voilà ce qu'elle vous cache en restant dans le silence et est-ce qu'il serait souhaitable et bon pour vous qu'elle vous donne des nouvelles est-ce que ça pourrait être bien pour vous ou pas peut-être que non c'est pas forcément gagner d'avance c'est pas parce que quelqu'un vous dit rien que ce serait mieux si elle vous parlait pas forcément alors ce qu'elle fait principalement le set de bâton le set de bâton elle est dans l'exercice de son pouvoir en fait c'est quelqu'un qui cherche à s'affirmer qui se sent facilement qui a besoin de contrôle qui a besoin de pouvoir et qui se sent facilement agressée sur son territoire donc elle elle est toujours un petit peu sur la défensive c'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa place et qui a toujours l'impression qu'il faut comment dire si vous voulez quelqu'un qui est charismatique qui a vraiment du pouvoir c'est pas quelqu'un qui a besoin de prouver sa place c'est quelqu'un qui a sa place cette personne elle ne sent pas qu'elle a sa place ce qui fait que elle a l'impression du coup que et c'est peut-être pas qu'une impression c'est peut-être qu'elle vit parce qu'elle a ça à dépasser dans sa vie et que c'est comme ça que du coup l'univers lui envoie ce genre d'énergie c'est quelqu'un qui se bat perpétuellement pour obtenir ce qu'elle a parce qu'elle veut montrer qui elle est mais pour autant au fond d'elle elle n'en est pas convaincue voilà donc ça complique peut-être la donne en tout cas c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement donc c'est quelqu'un qui va être facilement sur la défensive quand vous essayez de lui parler ou de lui dire quelque chose qui peut l'affecter elle va se défendre pas de manière très très agressive mais elle va pas vous laisser approcher sur son territoire d'accord c'est pas quelqu'un chez qui vous pouvez aller habiter facilement ou chez qui vous allez vous installer facilement ou qui va vous recevoir facilement chez eux ou chez elle parce qu'il y a une notion de territoire on protège en fait voilà alors après à adapter évidemment on n'est pas qu'une seule chose mais son énergie du moment oh bah décidément tout le monde est dans le pape qu'est-ce que c'est que ces personnes qui sont toutes à s'acoquiner avec le pape bon parce que premier groupe j'ai déjà eu le pape ici alors cette personne elle essaye de comprendre de tirer des leçons positives des enseignements de ce qui s'est passé récemment dans sa vie ou pas récemment il se peut qu'elle se fasse aider par quelqu'un ou pas il se peut qu'elle cherche à transmettre aussi à soigner peut-être que c'est quelqu'un qui alors ça peut être un taureau une personne du signe du taureau elle est dans cette énergie de terre aussi peut-être très chaleureuse qu'on connaît chez le taureau mais peut-être que c'est quelqu'un qui qui enseigne ou qui donne des qui soigne les autres ça peut être ça aussi qui transmet d'accord mais au fond elle reçoit aussi de l'énergie c'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre ce qui se passe dans sa vie voilà alors c'est quand même quelqu'un qui aime montrer qu'elle sait les choses parce que vous voyez là il y a une question de pouvoir en elle et là le pape aussi c'est quelqu'un qui aime avoir du pouvoir donc voilà ça peut aussi vouloir vous dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse au dogme qui essaie d'apprendre des choses au travers de la religion ou se faire conseiller tout simplement à voir alors se faire conseiller ça me semble moins probable parce que c'est quelqu'un qui a du mal à accepter les énergies qui viennent de l'extérieur donc elle doit pas aimer tellement qu'on lui dise ce qu'elle a à faire ce qu'elle a à penser d'accord mais bon pourquoi pas peut-être ce dont elle a le plus envie le 5 de coupe comment elle peut avoir envie d'un 5 de coupe ben alors je pense qu'elle a surtout envie je vous montre de faire le deuil de sortir de c'est fou parce que tout à l'heure sur l'autre groupe j'ai eu ici la carte des regrets et le 5 de coupe ça peut être une carte de regret et on avait déjà le pape sur l'autre alors j'avais pas la même carte au départ mais vous voyez les énergies sont communes le 5 de coupe c'est réussir à faire le deuil de quelque chose qui lui fait de la peine alors est-ce que c'est par rapport à vous ou par rapport à d'autres choses dans sa vie je vous dis ici elle est tout le temps sur la défensive donc il n'y a pas qu'avec vous en fait donc voilà il y a je pense qu'il faut qu'elle arrive à s'ouvrir à de nouvelles émotions mais ça la met en chagrin en fait de faire ça ça lui donne de la peine voilà alors sauf si dans un égo surdimensionné qui est celui du pape alors j'espère quand même que cette personne n'en est pas là elle a envie que vous vous ayez des regrets c'est possible si vraiment vous avez une personne qui est presque malveillante vous pensez à quelqu'un d'un peu malveillant de très manipulateur ça pourrait ça pourrait bon après pas forcément ça cache au fond le fait que elle elle a du chagrin en fait mais elle a peut-être le fait aussi c'est ce que j'ai dit à l'autre groupe le fait que c'est ce dont elle a envie elle a envie d'avoir du alors elle a pas envie d'avoir du chagrin et des regrets mais peut-être qu'elle a envie d'avoir des regrets et qu'elle n'en a pas parce qu'elle est quand même toujours à défendre son territoire donc s'il y a eu un conflit avec vous peut-être qu'elle voudrait avoir des regrets mais qu'elle n'a pas de regrets bon après on a quand même la petite colombe de la paix qui nous parle d'énergie apaisée donc on va voir sur l'ensemble du tirage là pour l'instant j'ai deux arcades majeures ok, non j'ai un arcade majeur ce qu'elle vous cache en restant dans le silence la reine d'épée alors elle vous cache quelqu'un d'autre quelqu'un de froid quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion quelqu'un qui prend des décisions quelqu'un qui va l'aider peut-être dans tout ce qui est des questions plus pas matérielles mais quelqu'un qui peut être dans des questions juridiques par exemple qui peut donner des conseils juridiques ou qui peut aider à trancher à prendre des décisions donc voilà donc elle vous cache ça peut-être qu'elle a l'impression vous voyez si ça vous parle que vous vous avez pris une décision très froide et que c'est comme ça qu'elle vous perçoit en fait vous êtes comme quelqu'un de très déterminé vous savez ce que vous voulez il y a quand même la chouette qui m'appelle la chouette c'est la sagesse c'est peut-être aussi la clairvoyance la reine d'épée elle est très clairvoyante aussi alors qu'est-ce qu'elle vous cache en restant dans le silence je vais en remettre une ça a déjà été difficile pour l'autre groupe aussi ce que c'est que cette reine d'épée alors c'était rigolo parce que sur l'autre groupe elle nous cachait la reine de Denier et vous vous avez la reine d'épée moi je pense quand même qu'elle vous cache quelqu'un qui est à côté d'elle il y a une reine il y a quelqu'un près d'elle ça veut pas dire qu'elle a beaucoup d'émotions pour elle mais quelqu'un avec qui elle s'entend bien quelqu'un qui est logique, qui est froid, qui est carré voilà bah oui je pense que cette personne elle peut avoir une relation où elle a trouvé un équilibre dans ses désirs avec cette reine avec cette reine d'épée ou alors elle vous cache que elle a du désir pour vous elle souhaite créer quelque chose avec vous mais qu'elle vous trouve trop froid, trop froide possible, on verra ce qu'on a après à mon avis c'est plutôt qu'il y a quelqu'un d'autre voilà c'est plutôt ça pas quelqu'un qui est dans l'émotion on est d'accord mais quelqu'un qui répond à son désir elle peut entreprendre avec cette personne quelque chose de froid, de carré, de bien géré en fait voilà, ça peut être ça alors maintenant pourquoi oui bah après pourquoi est-ce qu'elle voudrait avoir du chagrin il y a un peu de contrôle là-dedans peut-être, je ne sais pas alors est-ce qu'il est souhaitable pour vous qu'elle vous donne des news c'est-à-dire si elle vous donne des nouvelles est-ce que ça vous ferait du bien ou pas ah bah non, ah bah pas du tout ça va juste générer des angoisses donc j'aime autant vous dire que cette personne c'est tout aussi bien si vous n'avez pas de nouvelles d'elle parce que vous ça va juste elle va projeter sur vous des angoisses ou ça va vous remettre vous dans l'angoisse pourquoi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça génère une angoisse chez le consultant, la consultante pourquoi est-ce que ça va générer donc là dites-vous bien que vous êtes mieux à distance pourquoi est-ce que ça va générer une angoisse pourquoi est-ce que ça va générer une angoisse oh bah oui moi j'ai quand même l'impression que vous, vous aviez une attente de bonheur ou alors vous, vous êtes dans le bonheur vous êtes bien en fait dans votre vie en ce moment si cette personne réapparaît ça va vous angoisser, vous êtes tranquille, vous êtes en paix il est possible aussi que cette personne elle construise quelque chose avec quelqu'un d'autre avec qui elle est bien en fait et bah vous ça pourrait du coup je ne sais pas si vraiment vous tenez à cette personne voilà, ça va peut-être vous vous bah oui, vous donnez des angoisses parce que vous n'êtes pas dans la relation où elle est heureuse d'accord ? voilà, mais j'ai l'impression que moi je pense que vous êtes bien et que ce n'est pas la peine d'aller vous remettre des angoisses en étant au contact de cette personne en fait c'est surtout ça que je ressens on va voir ce qu'on a d'autre sur le sentimental on va voir ce qu'on nous dit qu'est-ce que j'ai au deck ? le 3 de bâton vous attendez quelque chose là ? vous attendez que cette personne elle bouge elle vienne vers vous, que les choses bougent ? vous avez l'impression d'avoir fait tout ce que vous pouviez puis de toute façon ça n'avance pas donc euh voilà, mais de toute façon si elle venait ce serait encore pour générer de l'angoisse donc ça n'avancerait pas plus sain voilà alors, avec les cartes de coeur on va voir ce qu'elle fait principalement je repars sur mon début de tirage donc je vous ai dit, elle passe son temps à se défendre c'est quelqu'un qui paraît sûr d'elle qui veut être dans le contrôle, dans le pouvoir mais qui n'est pas tant que ça euh ce qu'elle fait principalement donc on a quoi ? true love true love c'est quelqu'un qui veut qui est dans l'authenticité true love bon, je crois qu'il me manque des cartes là je ne peux pas vous faire un tirage trop long parce qu'on ne va pas s'en sortir on va voir ce que j'ai d'autre parce que l'amour, l'amour vrai alors soit elle a une relation avec quelqu'un qu'elle aime vraiment soit elle vous aime vraiment mais elle reste sur la défensive elle ne veut pas vous le montrer c'est quelqu'un qui essaye d'être authentique c'est peut-être quelqu'un qui au fond euh et euh a un coeur pur en fait qui a bon coeur euh mais cette personne elle a du mal à trouver sa place ce qui fait qu'elle se sent agressée elle a peut-être essayé de vous donner son coeur à sa façon à elle et elle s'est sentie agressée parce qu'elle se sent toujours agressée en fait son énergie du moment alors on avait le pape donc elle tire des leçons de quelque chose ou alors elle transmet, elle soigne c'est possible qu'elle s'occupe des autres aussi romance non mais moi je vous dis que elle a une histoire de coeur avec quelqu'un cette personne elle est euh alors soit elle essaye d'apprendre euh à construire une histoire romantique elle peut être le pape ça peut être l'engagement aussi donc peut-être qu'elle est en train de s'engager avec quelqu'un dont elle est euh elle est peut-être amoureuse de quelqu'un peut-être aussi qu'elle cherche à comprendre alors je suis désolée parce que du coup ça vous donne pas des réponses mais bon moi je vous donne les possibilités que donne les cartes c'est pas à moi de trancher peut-être qu'elle essaye de comprendre aussi dans la relation avec vous puisqu'elle essaye de tirer des leçons de quelque chose comment être romantique peut-être comment construire une relation romantique ou comment accueillir ses émotions c'est possible aussi mais à mon avis elle est quand même en ce moment euh dans elle est dans l'accueil de ses émotions donc si c'est pas avec vous c'est forcément avec quelqu'un d'autre et il y en a une reine ici alors ce dont elle a le plus envie freedom la liberté elle veut sortir de ses énergies de chagrin pour être libre alors vous voyez il y a quelque chose qui est pas clair là parce que ce dont elle a le plus envie c'est la liberté mais là elle est en train de s'engager dans une histoire romantique ou alors elle a quelqu'un d'autre alors pourquoi est-ce qu'elle a envie de liberté ? ça veut dire que moi ce que je pense c'est qu'elle n'est pas libre d'aimer comme elle veut en fait elle n'arrive pas à aimer comme elle veut alors est-ce qu'elle est avec quelqu'un ou pas ? j'en sais rien c'est possible hein là il y a un roi de bâton il peut y avoir quelque chose du désir par rapport à une reine il y a un roi et une reine je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un mais je pense quand même qu'elle n'a pas la liberté d'aimer d'être dans l'amour authentique au fond de son coeur il y a sans doute ça mais elle ne peut pas l'afficher elle ne peut pas le montrer elle est dans c'est moi qui commande, c'est moi qui sais, c'est moi qui d'accord, le pape c'est ça et la romance, le pape il n'est pas tellement dans la romance donc elle voudrait je pense être ou alors elle est en train de le vivre avec quelqu'un voilà, mais dans ce cas là pourquoi est-ce qu'elle voudrait la liberté ? alors peut-être qu'elle espère avoir une relation très libre avec quelqu'un ou ça va être très romantique mais en même temps très libre c'est possible qu'elle soit en train de construire ça avec sa reine d'épée alors sauf que la reine d'épée elle c'est quelqu'un de clairvoyant et qui est quand même dans son mauvais côté le jour où ça ira moins bien elle va être dans le contrôle complet donc la liberté là moi je vous dis bon je ne souhaite de mal à personne mais quand on croit construire une relation libre avec la reine d'épée ça peut marcher un certain temps pas forcément pas forcément éternellement parce que le côté négatif de la reine d'épée ça va être de contrôler justement donc c'est le contraire de la liberté mais voilà peut-être qu'ils n'en sont pas là puis bon écoutez chaque expérience est bonne à vivre voilà on ne peut pas se couper l'herbe sous le pied des mois à l'avance ou des années à l'avance alors ici qu'est-ce qu'on a ? ce qu'elle vous cache en restant dans le silence donc et ben voilà qu'est-ce que je vous disais le contrôle voilà c'est bien quelqu'un qui contrôle qui a besoin de contrôler alors est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on me met le contrôle dans la reine d'épée pourquoi on n'a pas mis le roi je ne sais pas parce que si s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre on aurait très bien pu me mettre le roi d'épée et là ils m'ont mis la reine d'épée donc soit elle trouve que vous êtes trop contrôlant mais elle l'est aussi en fait elle ne veut pas vous montrer mais alors elle est hyper contrôlante de toute façon ça se voit là ça c'est clair et net mais voilà alors s'il y a une relation avec une autre personne ben elle garde le contrôle sur cette relation vous voyez il y a quelque chose de très froid on ne s'abandonne pas à la passion on s'abandonne peut-être au désir charnel mais pas à l'amour sûrement pas très certainement que non bon en même temps vous la limite vous êtes mieux sans cette personne alors après on lui souhaite pas de mal enfin voilà c'est comme ça est-ce qu'il est souhaitable pour vous donc elle vous donne des news donc moi je vous avais dit plutôt non gift mais qu'est-ce que c'est que cette histoire alors je reprends on va développer un peu plus moi je vais vous dire que si elle vous donne des news ça va vous mettre dans l'angoisse ça c'est sûr voilà vous n'allez pas être bien maintenant je vous ai dit parce que vous vous êtes peinard vous êtes déjà tranquille vous êtes bien maintenant visiblement ce qu'on a l'air de me dire là c'est que il y a peut-être quelque chose à accepter de cette personne moi j'ai quand même l'impression que cette personne au fond alors c'est au fond hein il y a quand même des sentiments authentiques pour vous on va demander je vais remettre mes cartes parce que de toute façon je vais arrêter non non je vais pas remettre mes cartes bon ben je vais pas remettre mes cartes et puis c'est tout est-ce qu'il y a des sentiments authentiques voire romantiques alors romantiques authentiques pour le consultant est-ce que cette personne a des sentiments authentiques pour le consultant ou la consultante qu'elle cache hein du coup mais en fait euh non pas ouais non pas vraiment en fait c'est quelqu'un qui de toute façon ne qui est dans un combat en fait c'est on a l'impression que sa vie c'est c'est une prise de de pouvoir c'est quelqu'un qui n'est pas libre c'est quelqu'un qui ne sait pas être libre c'est quelqu'un qui est dans le contrôle en permanence qui va chercher à vous contrôler qui cherche tout le temps à se battre à prouver qu'il a raison qu'il va gagner ou qu'elle va gagner enfin voilà c'est quelqu'un qui veut gagner d'accord qui veut voilà avoir le dessus sur les choses qui est dans la froideur qui est dans le je contrôle donc c'est c'est quelqu'un qui n'est pas libre c'est pour ça qu'elle rêve de liberté parce qu'elle n'en a pas la liberté dans sa vie alors par contre ce qu'elle fait du coup pour avoir l'impression d'avoir de la liberté c'est que du coup il y a des tierces il y a d'autres personnes sur la relation voilà donc en fait elle va partager son énergie à droite à gauche parce qu'elle a l'impression que comme ça elle va être libre elle est libre de rien du tout d'accord elle est pas libre cette personne dans sa tête elle est pas libre donc elle ne le sera jamais en fait c'est pour ça qu'elle cherche à contrôler voilà elle est et du coup elle elle ne peut pas écouter son coeur c'est pas quelqu'un qui peut écouter son coeur enfin très très difficilement quoi ça va être voilà donc là pour l'instant elle est par rapport à vous elle est en mode défense elle est au mieux si elle vient vers vous ça va être ça va être pêchu ça va être très très directe et puis à mon avis vous ne serez pas tout seul il y aura quelqu'un d'autre sur la relation voilà et euh... ouais quelqu'un qui est là depuis un moment quelqu'un qui est ancré quelqu'un avec qui elle a quand même construit une espèce de une espèce de relation à trois pattes un truc, une chaise bancale mais c'est quand même là voilà voilà alors on va voir ce qu'on nous dit euh... en synthèse conseils pour le consultant la consultante c'est peut-être pour ça qu'elle aimerait bien réussir à avoir du chagrin, du regret parce qu'elle est tellement dans le contrôle qu'elle ne s'autorise même pas à ça donc euh... avoir des sentiments romantiques pourtant elle est tout le temps dedans en fait ce qu'elle fait principalement c'est que elle... je crois qu'elle essaye d'aimer et puis elle n'y arrive pas enfin... elle aime bizarrement en fait oh bah non j'en ai trois allez un conseil pour le consultant la consultante par rapport à cette relation nourishment oui je vous ai dit au début du tirage c'est quelqu'un qui vibre l'énergie du manque d'accord bon après euh... voilà vous allez faire ce que vous voulez hein mais moi je vais vous dire c'est quelqu'un qui de toute façon euh... sera à mon avis alors toujours c'est peut-être méchant de dire ça parce que voilà je... je vois pas je ne sais pas tout loin de là je ne sais rien du tout je ne fais que transmettre le message que je ressens mais moi ce que je ressens là c'est que vous vous devez euh... trouver quelqu'un qui vous... une personne qui vous nourrit d'accord que vous pouvez nourrir vous êtes très certainement quelqu'un de généreux vous avez besoin d'une relation qui vous nourrit cette personne elle vient nourrir votre faille émotionnelle elle vient nourrir votre manque elle vibre l'énergie du manque c'est ce que je vous ai dit dès le départ il y avait un 5 de denier qui a sauté au début du jeu elle est dans euh... elle sera toujours à l'économie cette personne d'accord ? elle sera toujours euh... alors ça va être très méchant mais vous allez comprendre ce que je veux dire elle euh... elle euh... comment ? elle a pas de... comment dire ? c'est pas qu'elle a pas d'envergure mais... mais un peu... elle... elle vise petit cette personne je sais pas si j'arrive à me faire comprendre euh... si vous voulez elle est tellement... elle a tellement peur que ça lui échappe que son coeur lui échappe qu'elle a le pied sur le frein mais ça ça ne fait que nourrir son propre manque en fait d'accord ? il n'y a pas de... vous vous devez aller vers ce qui vous nourrit cette personne elle ne va pas vous nourrir elle ne sait pas faire elle ce qu'elle nourrit c'est ses blessures parce qu'elle a l'impression qu'en étant dans le contrôle elle est forte elle sait qui elle est quand elle contrôle et c'est tout l'inverse en fait c'est que quelqu'un qui a vraiment du pouvoir et qui est bien installé dans sa vie il a pas besoin d'être dans une énergie de 7 de bâton il a rien à prouver en fait cette personne il faut toujours qu'elle prouve des choses elle donc c'est pas bon en fait elle rame à contre-courant là alors peut-être que... peut-être qu'avec le temps elle va... voilà et pourtant c'est quelqu'un qui a des choses à offrir elle a un coeur en fait mais c'est comme si elle ne pouvait pas s'y connecter elle s'impose elle s'impose des choses alors dans quelques rares cas là il y a peut-être une mère contrôlante aussi derrière une reine d'épée une mère ou une personne qui a de l'emprise sur lui, sur elle qui l'a éduquée en ce sens en fait c'est pour ça que je dis une mère enfin voilà écoutez moi j'ai envie de vous dire allez vers ce qui vous nourrit prenez les dons que la nature vous apporte et je ne suis pas du tout sûre qu'en ayant des nouvelles de cette personne vous vous sentiez mieux voilà donc voilà j'espère que ça vous aidera je vous embrasse fort je vous dis à tout bientôt et puis je crois que je l'ai déjà dit je ne réponds pas à mes mails pour les guidances personnalisées tant que je n'ai pas de date à fixer aux gens parce qu'en fait du coup c'est un échange de mails qui est stérile qui ne donne rien si je n'ai pas de date à vous donner ça ne sert à rien donc je suis désolée comme je reçois beaucoup de mails je ne réponds pas aux mails juste pour dire bah oui j'ai eu votre mail parce qu'en fait je passerai mon temps à faire ça et puis bah si je n'ai pas de date à proposer aux gens ça ne sert à rien en fait donc quand j'aurai une date à proposer je pense qu'il faut vraiment que j'en prenne voilà je vous embrasse je vous remercie je vous dis à tout bientôt et je passe au troisième groupe de cartes alors c'est fait allez ça les personnes qui ont choisi le soleil tiens donc les chanceux alors on y va donc j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo que j'allais compléter donc avec je vous ai dit avec un oracle d'amour et bien c'est ça Love Story Oracle Cards voilà alors ah pardon c'est pas grave je vais mélanger donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord interpréter le tarot mais je vais tirer les cartes d'amour je vais les mettre en dessous ça viendra compléter un petit peu on a un message ah vous avez un cavalier de bâton un cavalier de bâton il fout gueux plein d'envie plein d'entrain n'est pas quelqu'un qui cherche à construire des relations mais c'est quelqu'un qui a envie de qui est créatif qui a envie de partager quelque chose donc alors soit cette personne pendant qu'elle ne vous écrit pas elle est en train de courir le guilleux doux à droite à gauche soit elle arrive vers vous et quand elle viendra vers vous elle sera pleine de désirs c'est possible et là qu'est-ce qu'on a le huit de bâton donc effectivement il pourrait y avoir des communications rapidement beaucoup de feu de passion entre vous des messages enfin ou alors c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui s'occupe qui a beaucoup de monde autour de lui et d'elle et qui communique beaucoup autour de son désir de ses désirs j'adore j'ai le dos contraire regardez ce qu'on montre la différence d'accord petit poil de kikit et sans le connection donc on ne se sent pas pareil on est plein de différences mais alors on est connecté quand même allez donc que cache le silence de cette personne décidément alors soit cette personne elle a une histoire de coeur en ce moment elle a fond dans une histoire de coeur romantique soit soit c'est ça qu'elle elle vous cache elle vous dit pas soit elle a des émotions fortes pour vous c'est peut-être plutôt qu'elle a quelqu'un d'autre et qu'elle s'éclate avec quelqu'un qui a une histoire de coeur on va voir alors ce qu'elle fait principalement son énergie du moment ce dont elle a le plus envie ce qu'elle vous cache en restant dans le silence et est-ce qu'il serait souhaitable qu'elle vous donne des news ce qui n'est pas forcément le cas parce que parfois on se dit oui j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles et puis en fait quand la personne elle vous en donne c'est pas les nouvelles que vous attendiez et ça vous fait plus de mal que de bien alors je crois que j'avais battu le tarot donc je vais juste allez alors ce qu'elle fait principalement son énergie du moment ce dont elle a le plus envie ce qu'elle vous cache en ne venant pas vers vous en restant dans le silence et est-ce qu'il serait souhaitable pour vous d'avoir des news de cette personne et on prendra une carte de Queen of the Moon en synthèse on est parti ce qu'elle fait principalement ah bon ? alors regardez la tête qu'elle fait c'est pas quelqu'un qui s'éclate elle se prend la tête c'est quelqu'un qui est grogne c'est quelqu'un qui est facilement anxieux anxieuse qui projette des angoisses elle se sent toujours un peu menacée elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose en fait c'est quelqu'un d'angoissé donc voilà en gros si je fais court c'est quelqu'un d'angoissé et qui et qui projette ses angoisses sur l'avenir en se disant il va m'arriver des trucs ça va pas aller ça machin donc elle doit être un peu là-dedans en ce moment mais ça c'est quelque chose qu'elle fait de manière récurrente d'accord ? voilà alors après c'est peut-être pas étonnant qu'elle soit dans le silence puisque si elle est pas bien l'angoissé bah du coup elle parle pas elle va pas forcément avoir envie de vous montrer qu'elle est pas bien ça peut être ça aussi son énergie du moment alors qu'est-ce qu'elle nous fait ? ah oui elle tourne le dos là elle laisse derrière elle un passé elle est en train de partir pour aller ailleurs elle laisse derrière elle des gens qui ont de l'émotion pour elle et elle s'en va elle ne regarde même pas derrière elle a besoin de passer à autre chose dans sa vie c'est pas une énergie de vraie rupture mais elle a besoin de se reconnecter à elle-même ses vrais besoins sa petite voix intérieure son fort intérieur et de laisser en fait bah malheureusement derrière elle des personnes qui auront de la peine de la voir partir mais c'est comme ça en fait voilà donc c'est son énergie du moment elle en a un peu rien à foutre en fait je dis gros mot rien à foutre j'ai dit en fait elle est angoissée donc elle est elle n'arrive pas forcément à se connecter à l'émotion que vous pouvez avoir par rapport à elle puisqu'elle elle ressent son angoisse et du coup les émotions doivent pas tellement couler elle est dans le mental en fait ce dont elle a le plus envie alors ça doit normalement vous concerner je vais en remettre une le mythe de bâton nous parle de communiquer de choses alors elle voudrait que les choses aillent très vite alors est-ce que c'est par rapport à vous je ne sais pas est-ce qu'elle a de la passion du feu par rapport à vous c'est possible qu'elle en ait elle aimerait peut-être communiquer mais elle veut surtout que les choses aillent vite et comme elle est en train de partir elle a envie de partir vite à mon avis c'est surtout ça est-ce que c'est je vais en remettre une autre là-dessus on va voir si ça nous parle plus de relation avec vous ou pas on verra ce qu'on a sur ce qu'on donne c'est quelqu'un qui j'ai l'impression si elle a de l'émotion pour vous ou des émotions ça peut être je suppose que c'est pour vous parce que par rapport au tirage je ne vois pas pourquoi on nous le donnerait mais si c'est quelqu'un qui a de l'émotion elle va très vite être dans le contrôle de ses émotions et c'est pour ça qu'elle veut que ça aille vite parce que c'est pas quelqu'un qui va accepter de s'attarder sur de l'émotionnel en fait d'accord parce que ça a l'angoisse en fait je vais en remettre encore une autre donc c'est ambigu parce que à la fois j'ai l'impression qu'elle pourrait avoir du désir pour vous ou peut-être alors c'est vraiment du désir peut-être l'envie de communiquer avec vous tout simplement ça peut être une énergie créative aussi ou elle veut faire plein de choses sur le plan créatif elle voudrait que ça aille vite mais c'est quelqu'un qui va être dans le contrôle complet par rapport à son coeur ça c'est sûr c'est verrouillé en fait c'est pas la peine elle va argumenter elle va dire ce que je sais pas voilà mais elle ne va pas écouter son coeur donc du coup c'est plus facile d'écouter son corps si vous voyez ce que je veux dire elle est le cavalier d'épée donc c'est quelqu'un qui qui veut peut-être bien échanger avec vous si vous lui écrivez peut-être que cette personne va vous répondre mais ça va être froid distant ça va être ça va être direct ça va être sans sans charme sans fantaisie c'est quelqu'un qui part au combat et qui veut gagner la victoire qu'elle mène le combat qu'elle mène et que ça aille le plus vite possible voilà donc c'est pas quelqu'un qui va prendre le temps de toute façon elle n'a pas envie de prendre le temps de quoi que ce soit elle s'en va donc voilà donc elle peut être très dure dans ses propos très tranchante on n'a pas vraiment des énergies trop sympa pour l'instant c'est un peu voilà j'ai envie de vous dire vous êtes peut-être bien pour l'instant loin de cette personne bon on va voir ce qu'on a d'autre ce qu'elle vous cache en restant dans le silence le jugement le jugement je vais en remettre une le jugement peut nous dire que soit elle est en train de passer à autre chose dans sa vie elle passe un cap soit elle a peur que vous la jugiez elle s'attache au regard des autres cette personne et peut-être qu'elle vous juge aussi c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous juge pas du tout de manière favorable en fait mais ça voudrait quand même nous dire c'est pour ça qu'il faut que j'en remette une est-ce qu'elle est en train de renaître ou d'avoir des messages elle bloque les messages on me dit elle en a mais elle en veut pas elle les bloque bah tiens donc reine de bâton ah le chat elle a du elle vous trouve charmante en fait personne ou alors elle a une reine de bâton à côté d'elle avec qui elle elle s'en va pour une reine de bâton je vais ouvrir à Kikit donc voilà il y a deux possibilités soit il y a du neuf dans sa vie avec une reine de bâton alors c'est très rigolo parce que sur les trois tirages ici il est sorti trois reines reine de denier reine d'épée sur le deuxième tirage et là reine de bâton donc ces personnes elles cachent soit une autre personne soit elles cachent ce qu'elles ressentent pour vous il peut y avoir du renouveau par rapport à ce qu'elle ressent pour vous la façon dont elle vous juge dont elle vous perçoit mais n'oubliez pas que là elle s'en va son énergie du moment c'est d'aller ailleurs d'accord et c'est on ne dit pas qu'elle vient vers vous là oh la la Kikit Kikit non mais là ça va pas pardon excusez moi mais elle va se brûler la queue c'est déjà arrivé donc tu arrêtes allez on regarde ici est-ce qu'il serait souhaitable qu'elle vous donne des nouvelles est-ce que ça pourrait vous apporter du positif ou pas vous sentiriez bien ou pas le 3 de bâton si elle vous donne des nouvelles ça va vous permettre de voir les choses un peu différemment de faire des projets de vous projeter alors elle s'en va cette personne d'accord elle va quelque part peut-être que ça pourrait vous donner envie vous aussi de faire des projets pour aller quelque part pas forcément avec elle en tout cas ça vous donnerait sans doute une autre perspective peut-être en fait d'accord hein le moyen de voir les choses autrement de réfléchir de penser les choses un peu autrement alors voilà si vous êtes très attaché à cette personne que vous espérez qu'elle revienne dans votre vie il est évident que si elle vous dit qu'elle s'en va qu'elle est en train de passer à autre chose ben ça va forcément vous aider à voir les choses autrement d'accord ça c'est sûr après voilà c'est comme si ça vous permettrait de faire des projets donc ça peut développer votre créativité aussi vous donner des idées de projets créatifs voilà je sais pas quelle relation vous avez exactement avec cette personne ça pourrait être ça donc c'est pas si elle vous donne des news c'est pas négatif voilà les deux autres groupes c'était plutôt négatif alors on va regarder sur le sentimental un peu ce qu'on a par rapport à par rapport à cette relation alors ce qu'elle fait principalement oh la la codépendance mais bon bah alors elle est dans l'angoisse et c'est quelqu'un qui a des relations euh 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 de codépendance c'est à dire que si elle quand elle accepte d'avoir une relation avec quelqu'un il faut forcément euh que la personne ne lui échappe pas regardez voilà ce qu'elle veut donc ça peut être quelqu'un d'extrêmement contrôlant hein je vous fais pas de dessin mais euh là c'est très très clair d'accord et ça c'est quelque chose qu'elle euh qu'elle vit euh tout le temps donc c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective c'est quelqu'un qui est dépendant affectivement alors ça veut pas dire qu'elle accepte de le montrer d'accord elle vous le montre peut-être pas je ne sais pas quelle relation vous avez avec cette personne mais c'est quelqu'un qui ne voudra jamais qu'on lui échappe voilà elle veut pas qu'on lui échappe euh euh et pour autant euh pour autant elle elle s'en va donc euh bon hein les énigmes de vie moi je vous donne ce que j'ai son énergie du moment alors on avait le huit de coupe je lui ai dit elle s'en va elle tourne le dos elle machin la balance donc elle essaye de retrouver un équilibre entre son féminin et son masculin sacré en elle voilà euh c'est ça elle essaye de de retrouver elle s'en va parce qu'elle était en déséquilibre là où elle était il y avait quelque chose qui qui ne lui parlait plus qui ne lui parle pas donc euh si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou vous avez été en couple pendant longtemps elle je vois là je veux pas vous faire de peine mais elle ne trouve pas de elle ne trouve pas d'équilibre dans ce que dans ce qu'elle a vécu récemment donc elle a besoin de retrouver un équilibre mais elle va aller chercher ailleurs en fait elle n'est pas dans l'équilibre enfin c'est retrouver l'équilibre justement ce dont elle a le plus envie alors ici on avait donc celui de bâton avec euh envie peut-être du désir c'est possible ou alors de communiquer les choses très très vite ou elle a envie de partir très très vite de couper les liens aussi hein cavalier de bâton il est le cavalier d'épée il coupe les têtes hein d'accord il veut plus d'une relation il coupe hein alors on va voir ce dont elle a le plus envie true love oh la la ces histoires c'est fou ça elle voudrait de l'amour vrai elle voudrait de l'amour vrai mais elle s'en va pour retrouver de l'équilibre et elle est pourtant toujours dans la co-dépendance donc euh là où elle cherche de l'amour vrai elle retombe sur de la co-dépendance parce qu'elle est anxieuse elle voudrait qu'on l'aime comme elle est malgré euh avec son feu et sa passion et son caractère très très dur mais voilà est-ce qu'elle elle s'aime comme elle est on sait pas mais bon on verra alors ce qu'elle euh vous cache en restant dans le silence donc je vous ai dit elle est en train de renaître de passer à autre chose elle reçoit des messages mais elle veut pas les entendre il est possible soit qu'elle ressente pour vous qu'elle vous trouve très charmante très sûre de vous euh très élégante très créative c'est peut-être ce qu'elle pense de vous mais il est possible aussi qu'elle est ce ce genre de personne dans sa vie euh actuellement euh alors dans ce cas là euh on est encore dans une relation de si c'est le cas si elle a quelqu'un dans sa vie en ce moment elle est dans la co-dépendance elle est pas euh elle ah ça va peut-être mieux peut-être que c'est une relation qui est moins dans la co-dépendance qu'avant mais c'est pas gagné hein parce qu'elle est encore là la carte hein alors ici donc ce qu'elle vous cache en restant dans le silence la patience elle attend oh la 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 patience et qu'est-ce qu'elle attend cette personne qu'est-ce qu'elle attend qu'est-ce qu'attend cette personne qu'est-ce qu'elle a attendu peut-être qu'est-ce qu'elle attend cette personne elle attend que ça n'a ni queue ni tête mais bon euh elle attend que quelqu'un alors est-ce que c'est vous vienne vers elle en lui en lui déclarant euh au désir c'est très axé sur le désir le côté charnel des choses elle attend de la légèreté elle attend de la légèreté pas que de la légèreté et des émotions je oui parce que c'est quelqu'un si vous voulez comme elle est dans la codépendance c'est quelqu'un qui est fleur bleue vous voyez elle elle attend mais pourquoi elle vous le cache parce qu'elle veut pas dire elle est dans le contrôle en fait quelqu'un qui veut pas vous montrer qu'elle aimerait bien avoir une histoire d'amour romantique un truc euh un truc léger fleur bleue euh euh ouais alors est-ce que c'est avec vous ? bah je sais pas je ne sais pas voilà mais c'est ce qu'elle attend alors est-ce que vous ça vous ferait du bien ? alors vous vous verriez les choses autrement c'est ce que je vous ai dit si elle vous donnait des nouvelles ça vous permettrait de voir les choses sous un angle différent de faire des projets maintenant ça va vous embrouiller en fait alors peut-être que ça vous permettrait d'y voir un peu plus clair de faire des projets de prendre de la hauteur avec votre 3 de bâton vous pourriez prendre un peu de hauteur par rapport à la confusion mais si elle venait maintenant je pense que ça ne serait pas beaucoup mieux de toute façon déjà c'est regardez ça c'est ça part dans tous les sens en fait elle recherche l'équilibre elle s'en va mais en même temps elle est dépendante elle est angoissée euh elle veut l'amour vrai mais elle n'y arrive pas euh ce qu'elle cache c'est le jugement qu'elle qu'elle porte sur vous elle ne vous dit pas ce qu'elle pense de vous et j'ai l'impression qu'elle attend un truc de vous mais elle ne vous dit pas du tout quoi quoi c'est complètement incohérent en fait moi je trouve ça c'est sans queue ni tête pour moi tout ça donc la confusion ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas du tout euh je n'ai même pas trop ce que je peux demander d'autre euh je vais prendre un autre tarot que peut faire que peut faire le consultant la consultante que doit faire le consultant la consultante par rapport à cette relation que doit faire le consultant la consultante alors il y aura une carte conseil avec le l'impératrice euh compliqué l'impératrice nous dit que vous devez créer quelque chose vous devez être chaleureux chaleureuse partager de l'énergie être dans quelque chose de créatif que vous partagez alors par rapport à cette personne alors faudrait apprendre à mieux la connaître cette personne il y a peut-être des choses à apprendre de cette personne mais vous pourriez être son impératrice en fait je pense vous pourriez être son impératrice mais euh c'est pas en tout cas c'est pas clair ça doit pas être clair dans sa tête c'est pas clair dans la vôtre pourquoi elle s'en va en fait si vous voyez pourquoi elle s'en va alors on va prendre dans tous les cas dans tous les cas voilà que cette personne vienne vers vous ou pas euh vous vous devez rayonner quelque chose d'extrêmement positif de chaleureux faire des projets vous devez absolument pas bloquer les choses vous avez des choses à apprendre vous avez plein de choses à apprendre donc euh pour faire fructifier quelque chose d'accord il y a quelque chose il y a une graine en vous là vous êtes porteur de quelque chose il faut pas du tout bloquer votre énergie à cause de cette personne quel est le conseil sur la relation quel est le conseil que vous pouvez donner le consultant la consultante sur cette relation changer il faut mettre en place des changements très vague euh peut-être bien que vous devez euh sortir de euh comment dire ça c'est bizarre ce que je vais vous dire là mais si vous voulez peut-être que cette personne elle parle à votre blessure de dépendance affective aussi d'accord elle fait écho en vous elle fait vibrer quelque chose en vous par rapport à ça il est temps de sortir de votre œuf en fait c'est-à-dire de ce qui vous protège c'est comme si je suis désolée hein je vais heurter des sensibilités en vous disant ça mais c'est peut-être que cette relation finalement elle elle dans le fait que qu'elle elle soit dans le silence qu'elle vous donne pas l'amour que vous espérez ou que euh il y ait des conflits des tensions des angoisses euh que vous ayez du mal à trouver l'équilibre sur la relation euh alors que au fond il y a quand même des sentiments authentiques visiblement où cette personne voudrait trouver des sentiments authentiques est-ce qu'elle en a pour vous ou pas je ne sais pas mais j'ai l'impression que vous le conseil qu'on vous donne c'est de c'est comme si en restant auprès de cette personne vous êtes comme dans votre oeuf en fait et euh ça vous permet pas d'évoluer là il faut il faut partir vers autre chose il y a quelque chose qui doit changer en vous ça c'est le conseil pour vous hein pour retrouver un équilibre alors elle elle est pas dans elle a besoin d'un équilibre justement alors est-ce que la patience vous dit que quand vous aurez tous les deux trouvé votre équilibre il peut y avoir quelque chose d'authentique entre vous je ne sais pas mais ça veut dire qu'il faut forcément sortir de relations de codépendance c'est-à-dire que cette personne elle sera passée à autre chose peut-être qu'elle espère qu'un jour ça puisse fonctionner la patience mais mais moi j'ai envie de vous dire pour l'instant on n'y est pas il faut trouver un équilibre il faut il y a des choses qui doivent vraiment vraiment changer donc euh voilà et alors pourquoi le soleil pourquoi le soleil il y a alors soit c'est quelqu'un qui part au soleil c'est possible c'est quelqu'un de dominant de yang de créatif qui a beaucoup de vous aussi peut-être euh beaucoup de pardon de d'actifs en fait c'est une énergie c'est un principe actif le soleil si vous voulez par rapport à un principe passif le principe féminin il est passif il est réceptif le soleil lui il est actif il est masculin donc c'est forcément quelqu'un qui est très euh qui qui est charismatique euh peut-être quelqu'un qui veut qui aime le soleil aussi hein tout simplement et qui veut du changement par rapport à ça qui a besoin de briller aussi qui est créatif euh voilà maintenant je sur le sur le fait est-ce que vous devez recevoir des des nouvelles de cette personne oui mais non j'ai l'impression que ça va pas changer grand chose en fait que vous receviez des nouvelles parce que le problème il est pas là le problème c'est qu'il faut retrouver un équilibre il faut il faut qu'il y ait du changement dans votre vie dans l'assiette et peut-être que peut-être qu'à ce moment là ben l'univers vous rapprochera ce que je sais moi voilà ça peut être ça mais euh on a pas l'impression là que que ce soit bien bien stable bien sain en fait hein de toute façon s'il y a un silence c'est qu'il y a quelque chose d'accord enfin je veux dire c'est que il y a une raison à ce silence c'est qu'il y a quelque chose qui qui justifie ce silence hein voilà donc j'espère que vous aurez eu davantage de compréhension je vous remercie de votre attention de vos petits pouces vos abonnements je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt bye bye